Monsieur Debeau, vous, vous êtes le porte-parole du PTB. Je m'invite que votre définition du riche est peut-être différente des autres. À partir de quand on est riche ? Finalement, nos bureaux d'études ont travaillé un petit peu sur cette proposition que nous avons la taxe des millionnaires. Ça fait 5-6 ans qu'on se bâche toujours. Mais pour vous, répondez à ma question. On est riche à partir de combien par mois ? C'est surtout une question de patrimoine. En fait, ici, on mélange un petit peu la question de patrimoine et de revenus. Ah, c'est lui pour le patrimoine pour vous ? Ici, quand on parle de riche, finalement, c'est à un temps zéro. Quelle est la richesse qu'on possède ? Là, nos services d'études commencent avec leur taxe à partir d'un million d'euros. Exonération, donc un million d'euros de patrimoine. Vous êtes d'accord avec... Tout à fait. Ici, on parlait de revenus. Ici, on parlait plutôt de patrimoine. Donc, je pense qu'on peut considérer les riches. Et ça concerne plus ou moins, M. Vébos, entre 1,5 et 2% de la population. Donc, on estime que 88 000 ménages en Belgique ont une fortune de plus de 1 à 2 millions d'euros. Donc, je crois que c'est cette couche, la population-là. Ceux-là, il faut quoi ? Je crois qu'eux doivent maintenant contribuer, parce que c'est quand même le débat qu'on va avoir dans les mois à venir. Est-ce qu'il va falloir faire payer les salariés et les petits indépendants ou faire payer ceux qui auront les moyens ? Une unanimité. C'est une unanimité qui est interpellante, je trouve, au niveau du monde politique, que ce soit en France ou en Belgique. C'est qu'on constate qu'il y a une très grande unanimité pour faire payer, je veux dire, les riches. On voit que c'est porteur au niveau de la population, 90% est pour. Et d'un autre côté, on peut être frappé par l'absence de mesures qui sont prises effectivement. Dans les années 90, on a à nouveau discuté pour un impôt sur la fortune en Belgique. Il n'y a toujours pas d'impôt sur la fortune en Belgique. Un rapport du Sénat français, je vais un peu balayer quand même des grandes vérités, prétendues vérités. Le Sénat français, on ne peut quand même pas dire que la France est dirigée par un grand gauchiste, à travers M. Sarkozy, a publié un rapport qui indiquait que seulement 2% des assujettis à l'impôt de sécurité sur la fortune ont quitté le pays. Ce qui fait conclure au Sénat français que cet impôt est plus que rentable. C'est exactement le contraire. Non, non, tout à fait. J'ai l'étude du Sénat français. Pas du tout, pas du tout. L'étude du Sénat français indique qu'il y a eu deux... Non, non, attendez, je vais juste finir mon idée. Et le débat qui est intéressant... On ne peut pas travestir la vérité de cette manière. Et ce qui est intéressant, c'est que le débat dans tous les pays, un budget doit être confectionné. Ce qu'on ne prend pas quelque part, on doit le prendre ailleurs. C'est comme ça un budget. Ce qu'on ne va pas aller prendre... Attendez, je ne vais pas aller prendre... Vous terminez. Attendez, est-ce que je peux finir ? Ce qu'on ne va pas aller prendre chez les grosses fortunes, on devra aller prendre chez les salariés. Et c'est ça qui est alarmant quand on voit la note d'Irupo. On ira chercher chez les chômeurs, on ira chercher chez les pensionnés. Mais bien sûr que si, c'est ce qui se passe partout. C'est faux. Réaction de Louis-Michel d'abord. Personne ne veut faire ça, c'est de la caricature. On va le sentir. Le service d'études du PTB a étudié... On a fait notre top 50 des grosses entreprises en Belgique. Et on a pu démontrer que l'impôt des sociétés, qui devrait normalement être de 34 %, l'impôt moyen payé par ces 50 entreprises est de 0,67 %. Je ne parle évidemment pas de l'entreprise de madame. Après, on a fait... Pourquoi ? Non, parce que là, on parle ici des grosses entreprises. M. Vrebos, moi je pense qu'il faudrait répondre à la question de madame Mystère. En même temps, M. Vrebos, on a analysé l'évolution de l'emploi dans ces 50 entreprises. C'est un argument qu'on entend beaucoup, c'est faire des cadeaux fiscaux aux riches, créer de l'emploi. Eh bien, on a vu en fait que l'emploi a diminué dans ces entreprises de plus de 3500 unités. Donc, cette thèse qu'on dit, cadeaux fiscaux, donc création d'emplois, est tout à fait fausse. Et c'est la raison pour laquelle un parti de gauche comme le PTB demande d'aller taxer les riches pour créer un emploi. Un emploi sûr, un emploi public. C'est vrai. Je pense que le monde politique aussi a une petite responsabilité, dans le sens que le monde politique se met aussi en scène de plus en plus. Donc là, je trouve quand même qu'il y a une relation qui n'est pas très équilibrée par rapport aux médias. Donc je crois que de ce côté-là, les limites, les responsabilités sont partagées et qu'il est important de revenir à une certaine éthique de la politique.